Genest est un package air open source qui permet le calcul des estimations de mortalité si le nombre de cadavres bruts est supérieur à 3 ou à 5 en général. Ça se dépend selon les paramètres de persistance des cadavres et des services prospectés. Son développement a été piloté par des biostatisticiens experts de l'USGS, Daniel Ayuso et Daniel Daddorp en particulier. Il intègre automatiquement les formules des modèles requis dans le protocole français national 2018 du suivi environnemental des parcs à aux liens terrestres. Vous pourrez trouver les liens de téléchargement dans les sections de commentaires. Il suffit de lancer donc air et charger les paquets nécessaires au fonctionnement de Genest sur le crâne miroir de Paris 1 par exemple puis directement avec les lignes de commande lancer Genest depuis air. Comme ça. C'est en premier temps pour appeler la librairie et ensuite pour lancer l'application dans un navigateur web. Entrer. A partir de là, l'interface sans ligne de programmation apparaît et donc cela vous présente ce que c'est Genest avec les différents fichiers requis. Et je donne exemple directement télécharger pour s'en rendre compte évidemment en anglais, mais donc de leurs structures selon les différents types. Donc l'efficacité de détection, recherche des cadavres, la persistance des cadavres, le planning, les passages, une forme améliorée et un peu plus subtile de coefficients surfaciques, de corrections surfaciques, et ensuite la découverte des cadavres selon la date, l'éolienne, les espèces et leur type et la distance éventuellement. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un exemple. Donc tout simplement à partir de fichiers préparés à l'avance au format CSV, ça c'est très important et non Excel, format CSV. Et donc on commence à les saisir un par un au bon endroit pour qu'ils apparaissent ensuite au fur et à mesure ici. Donc c'est un jeu de données imaginaire mais qui permet de rendre compte typiquement de ce que l'on pourrait trouver. Donc pour la persistance avec le dernier jour vu et le premier jour non vu pour un cadavre de souris sur une plateforme pour l'éolienne 2, 6, 5 et ainsi de suite. Pareil par un peu pour la détection, la période, la visibilité, le type d'habitat, qu'est-ce que c'était comme type de l'heure, quel était l'observateur. Le planning des visites, les dates et donc on a mis 1 pour chaque fois qu'une éolienne a été inspectée, prospectée à cette date là en particulier. Donc dans ce cas présent ici tout est mis sur 1. Ensuite la correction surfacique qui est en gros par donc éolienne et chaque période donne une indication du pourcentage de surface réellement prospectée par rapport au pourcentage théorique 100% selon le protocole national 2018. Comme je l'ai dit c'est plus élaboré que ça selon les chercheurs biostatisticiens mais je passe. Et enfin les observations des cadavres en tant que telle donc par période visibilité, plateforme, donc petit habitat et les espèces, leur gabarit. Une fois que vous avez toutes ces informations là donc chargées dans l'application vous pouvez passer au volet analyse ici. Donc en lui demandant de générer donc les modélisations et les estimations à partir d'un certain nombre d'itérations donc 1000 est un minimum recommandé. On pourrait mettre 2000, 3000 mais ça prendrait plus de temps. Ensuite donc le niveau de confiance statistique donc une taux de probabilité de 90% par défaut. On pourrait mettre 80% ou 95% selon le degré de précision que l'on souhaite donner. Je mettrai ici pour commencer 80% simplement. Et ensuite dans le cas présent je souhaite décliner les résultats par période avant et après moisson en général. Une fois fait donc je saisis les différents paramètres. Ici on peut choisir différents éléments comme la visibilité. C'est obligatoire. Ici donc la valeur du cas signifie à quel point on peut pas retrouver un cadavre quand on ne l'a pas vu alors qu'il était déjà là. Et comment du coup il se dégrade au cours du temps et ce qui réduit donc la probabilité de détection. Par défaut les chercheurs recommandent 0,75 qui est un bon compromis. Et on pourrait selon une période ou une autre on pourrait peut-être donc avoir un cas plus proche de 1. Donc on a une bonne chance de le retrouver. Ou alors au contraire plus proche de 0 on a peu de chance de le retrouver tellement il est dégradé. Donc c'est des valeurs factices ici. Je lance le modèle et donc il me présente en fonction des paramètres statistiques P. C'est le cas donc si il y a la visibilité ou pas. On peut le regarder sous forme de figure. Ça prend un petit peu de temps à charger en général. Mais voilà donc en bleu le modèle choisi. Le modèle de référence c'est comment il se compare l'un et l'autre en fonction des différentes déclinaisons. Bonne, moyenne visibilité par rapport aux paramètres du P et du K statistiques du modèle. Et ensuite simplement par rapport au jeu de données. Ça rappelle que on a trouvé sa scatage sur 21 ici en classe de bonne visibilité. Et 10 sur 25 moyenne. Ce qui est assez cohérent. Donc là c'est sous une forme plus mathématique statistique. Et enfin on peut sélectionner ici le modèle qui se rapproche le plus de celui des références. Donc là un delta à 0 c'est exactement la même chose que le modèle de référence. Et plus on prend des deltas grands et plus il y a peu de chances que le modèle soit bon. Mais ça peut être intéressant par comparaison. Donc ici je peux prendre celui-ci pour la période 1. Et celui-là par la période 2. J'opère le même travail pour la persistance. Pareil je mets la visibilité. Et cette fois-ci on a les distributions qui sont donc les formules des estimateurs. Mais sous forme cette fois-ci mathématique. Exprimées mathématiquement. Je lance le modèle. Donc il me fait un warning sur le fait que certains n'ont pas pu être de manière satisfaisante, trouvés et ajustés. Donc certains ont été retirés. Pour avoir donc une nuit carcasse n'est pas assez dans un certain cas. Donc voici les présentations des différents modèles et leurs delta IC. Donc ça se compare par rapport aux modèles de référence. Donc on a des delta IC assez faibles. Ce qui est plutôt bon. Voilà. Encore une fois on peut le voir sous forme de figure. Donc ici on choisit les périodes. Les périodes 2 on a plus de données donc c'est plus intéressant. Ici on choisit les distributions sur lesquelles on veut mettre en avant dans le graphique. Et ici donc les paramètres constants. Il n'y en a pas de visibilité pour le log logistique. Et non plus pour le log normal. Donc on n'a pas beaucoup de choix d'options ici. Encore une fois les estimations. Avec la valeur du statistique du R. Un peu compliqué je passe. Et donc à partir de là on choisit celui qui nous semble le plus proche. Il y a très très peu de différence entre ces deux là. Un peu plus avec celui-ci. Je vais retenir par défaut le log normal. Et donc le logistique ici. On peut en cohérent choisir pour les deux périodes les mêmes. Ça jouera très peu au final sur les résultats. C'est pour vous donner un exemple de choix. On pourra revenir dessus plus tard. On peut télécharger pour garder l'information. Les traces de l'information. Des choix. Des modélisations en fait. Et on arrive à la partie d'estimation de la mortalité. Donc sur les éléments de carcasse. ID. Qui l'identifiant dans le fichier data input carcasse observation. Ici. Donc là c'est l'ensemble du parc éolien qui a été donc suivi. Si c'était pas le cas. On aurait fait que 11 éoliennes sur 15. On aurait pu mettre un pourcentage pour ensuite extrapoler par la suite. Par défaut je le laisse à 1. Et donc c'est sur la fenêtre. Et on lance l'estimation de la mortalité. Ça prend un petit peu de temps. Autant qu'il fasse les itérations modélisées. Et voilà. Donc la mortalité autour de 40 à 90. Et la probabilité. Donc on a une médiane à 55. Pour un taux de confiance. Pour une probabilité de 80% qui est en grise ici. Qui va de 41 à 77. Ce résulte là. On peut le télécharger sous forme de graphique. Et ensuite ce qui est intéressant c'est que. On peut plus le décliner par période. Et éventuellement par d'autres paramètres. La visibilité. Décassé. Ou le groupe. Décassé. J'ai déjà fait la période. Décassé. Donc le groupe c'est taxonomique. Et donc on lance l'explique. Et là. Par période 1. Par période 2. Et ensuite les oiseaux. Et les chaussouris. Ici. Précision. On peut mettre. Un. Un. Dordonnée. Ici. Avec la même échelle. Pour rendre bien compte. Qu'en fait. Il y a une vraie différence entre. Pour la planète de les oiseaux. Et les chaussouris. D'un point de vue. La médiane. Et même. De la boîte à moustache. Encore une fois. On peut télécharger les résultats. Sous forme graphique. Et on peut les voir. Sous forme. Cette fois. C'est plutôt de tableaux de valeur. Avec la médiane à 50%. Les cadavres trouvés. Mortalité brute. Et donc. Vendée inférieure. Et supérieure. Pour chaque déclinaison. De groupe. Et de période. Pareil. Je télécharge. Bonus optionnel. On peut. Lui demander. D'avoir. La probabilité de détection. Sur une simulation. D'un suivi. Qui. A peu près. Par exemple. 4 jours d'intervalle. Entre chaque passage. Sur une période. De 150 jours. De suivi. Pour rendre compte. Sous forme. Numérique. Ou. De figure. De la probabilité. De détection. Qui est plutôt. Aux alentours. De 0.5. 0.7. Dans ce cas-ci. Voilà. La présentation. Est terminée.